Et bonjour à tous et bienvenue pour la suite de la carrière et la mission maintien surtout du côté de Strasbourg Donc pour le moment c'est plutôt mitigé au niveau des résultats en Ligue 1 Mais on se sauve actuellement pour un petit point Mais on est qu'à la 20ème journée donc il y a encore pas mal de matchs à jouer On se retrouve du coup au 1er février Et on a fait un petit dernier transfert qui n'a pas été montré du coup lors de la dernière vidéo Tac, il s'agit de Arnmeyer de Augsburg Donc un allemand plutôt solide et qui vient renforcer notre milieu où on n'avait pas énormément de possibilités Et surtout je sais que ça fait un très bon joueur de rotation pour le niveau de Strasbourg Donc c'est absolument pas un souci à ce niveau là Bref du coup on part pour ce match à Rennes Qui sera forcément un match très compliqué Face à une équipe qui elle vise le haut du tableau Et surtout qui peut encore se qualifier en Europe On aligne évidemment le meilleur 11 possible pour ce match Et on y va directement Alors on va essayer de les motiver Ça fonctionne plutôt pas mal On va passer évidemment en prudent pour ce match à Rennes Et c'est parti du coup coup d'envoi de ce match à Rennes Qui joue en 4-4-2 Allez on peut repartir Aïe 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 bête paire de balles et Doku qui n'en profite pas C'est pas du tout cadré Heureusement pour nous Thomasson pour Ayork le poteau Oh la 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 Ça nous aurait mis très très bien là C'est Ayork qui avait pu mettre ça au fond Et pour le moment on fait un bon demi de match en tout cas Et voilà J'aurais dû me taire On a évidemment du coup un blessé On va faire monter Prisic Et belgarde du pot qui passe en 10 Ah c'est dommage hein Parce que Thomasson était en forme en plus Il avait fait quelques passes décisives lors des derniers matchs Donc j'espère que ça va pas être une trop longue blessure Parce que sinon ça s'annonce compliqué pour nous Surtout juste à la fermeture du mercato On s'en sort extrêmement bien là dessus Je sais vraiment pas comment Arène n'a pas réussi à marquer Et avec Aolu qui se dit qu'il va jouer à la bas balle dans le rectangle Quelle drôle d'idée On s'en est bien sorti au final Et du coup c'est 0-0 à la pause On va leur dire de continuer comme ça Parce que clairement il y avait moyen qu'on mène Ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre pour le moment A nous de faire en sorte que ça bascule plutôt de notre côté Même si clairement dans ce match ça manque d'occasion franche Et voilà j'aurais dû fermer ma gueule La fameuse corner premier poteau Et du coup 1-0 pour Rennes On va changer Pierre-Gabriel par Dagba Et on va changer Ayork par Diallo Aïe 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 C'est dommage parce qu'on était plutôt bien dans le match Et il y a une phase arrêtée Donc on complique la tâche Alors peut-être une phase arrêtée pour égaliser Oh j'y ai cru cette tête de Diallo Mais ce n'est pas cadré On va faire forcément nos derniers changements possibles Mayer qui va monter en 10 Motiba à la place de Gamero Allez les gars il y a moyen Le fait n'est pas aussi fort qu'on pensait On va tenter pour le tour en offensif Pour ces 10 dernières minutes Ce coffre n'est pas cadré Mais c'était très très loin Donc gros c'est un ballon d'aussi loin Il y a très peu de chances que ça finisse au fond de toute façon Allez pas de boulettes les gars Voilà Et on repart maintenant vers l'avant Plus vite hein Voilà Excellent Allez Mayer Pourquoi il ne redonne pas Dagba directement Oulala Cels la sortie Catastrophique Et du coup le 2-0 pour Rennes Aïe 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 Ah c'est dommage hein Moi je crois qu'il est au jeu Mais quelle frappe de Motiba Ouais il me semblait bien Mais quelle patate il a sorti Dommage pour nous Ça aurait été un l'un des goals de la saison Sans aucun doute Mais c'est surtout dommage de s'incliner une nouvelle fois Alors qu'on n'est pas spécialement moins bon que l'adversaire Et forcément si on ne marque pas On ne risque pas de gagner Aïe 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 Et du coup on redescend d'une place Mais toujours avec un petit point d'avance Sur les relégués pour le moment Donc clairement rien n'est fait Et on a encore notre destin Entre dans un Malheureusement Tomasson blessé un mois Aoulou ce n'est que deux jours Et donc on devra faire sans Tomasson Qui était notre meilleur donneur d'assist D'assist pardon Avec quatre passes décisives déjà Mais pas le choix Mais en tout cas on pourra compter sur Sisoko Qui sera de retour de suspension Et ça c'est déjà pas mal Bref on se retrouve du coup pour le prochain match Contre Montpellier A tout de suite On se retrouve du coup pour ce match capital Strasbourg-Montpellier Deux équipes qui luttent pour le maintien actuellement Donc clairement c'est le genre de match Qu'il ne faut pas perdre Et on va tout faire pour évidemment Surtout après cette défaite Arène Alors qu'on espérait clairement mieux Au vu de la physionomie de la rencontre Mais là Face à Montpellier Qui est 18ème On n'a pas d'autre choix que de gagner Parce que si on perd Ce serait vraiment catastrophique En termes de classement Et surtout Est-ce qu'on résisterait Encore très longtemps Si on venait à perdre ce match Je ne sais pas du tout Mais bref On se concentre sur le match Avec Pierre-Gabriel côté droit Qui déborde Et qui va centrer J'imagine Non Il donne un diallo A Olu Gamero Parfait 1-0 On commence très bien ce match Après moins de 5 minutes de jeu On ouvre le score Sur notre premier tir Et premier tir du match même Donc c'est parfait pour nous Maintenant il faut rester concentré Et on peut aller chercher cette victoire Clairement On en a les moyens Allez Il ne se passe plus grand chose En tout cas dans ce match Montpellier pour un moment On n'arrive pas A s'approcher de notre goal Tant mieux pour nous C'est déjà la moitié De cette première mi-temps Avec le premier tir De Montpellier du coup Ah ça va être le défaut forcément De jouer un peu plus compact Et un peu plus bas Que ce qu'on fait avec Andorlecht C'est que malheureusement On ne se crée pas énormément d'occasion Donc c'est pour ça qu'il faut être chirurgical Au niveau de nos occasions Allez On peut peut-être repartir ici Rapidement Gamero Il revient en retrait Regardez Un nouveau Gamero Et on change complètement de côté Le bon ballon de Pierre-Gabriel Pour Diallo La belle parade de Camara Pour Montpellier Qui les sauve un peu là Parce que si c'est 2-0 Après 36 minutes de jeu Ça devenait très compliqué pour eux Mais ce n'est pas le cas du coup Grâce à l'arrêt de Camara Il va tirer par Siege Ouais C'est dévié Et facilement capté par Camara Attention quand même A pas se mettre en difficulté En En ne se mettant pas à l'abri Parce qu'ils ont une très belle attaque Côté Côté Montpellier Ah j'ai essayé de les motiver Pas du tout Bah voilà Vous voyez Ma vie d'idée de caserie C'est vraiment pas mal Dans l'idéal Il faudrait mettre rapidement Un deuxième goal Allez Donne au milieu Voilà Allo Qui lance Gamero Diallo Il y a vos jeux de Gamero C'est dommage Aïe 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 Allez Munoz Percy Tu peux le garde Qui va tirer Mais c'est pas assez enveloppé Ça passe à côté Allez on est bien dans le match là Et j'ai oublié de mettre Soko titulaire d'ailleurs Hop On va changer Deux joueurs au milieu Et le reste Et le reste On n'y touche pas Pour le moment Surtout que juste après Ce sera un match de coupe Qui nous intéresse Pas forcément Contre Reims Donc on fera tourner Complètement l'effectif Mailleur qui monte Et qui se blesse déjà Et la contre-attaque là Ok C'est écarté par Joao Victor Mais ça revient avec Mausa Côté gauche Qui se centre Et Mavi Didi Qui la met au fond Très mal défendu D'Edgarley Et ça va compliquer Énormément La tâche maintenant Parce qu'il va falloir Aller remettre un goal Hop On fait nos 3 derniers Changements possibles Et on va essayer D'aller mettre Ce petit 2-1 Aïe 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 Premier tir De cette deuxième Mi-temps Pour mon plier Et goal Allez les gars On se crée Des occasions Si on peut appeler ça Des occasions Vu les expected Ça doit être Des tirs ridicules Et malheureusement Ça sent le 1 partout Aïe 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 On perd une nouvelle fois Bêtement des points Ici dans ce match Mais la finition Et puis même La création De vraies occasions Compliquées Pour le moment Ce qui fait que du coup On est toujours On est toujours 16ème Avec 2 points d'avance Désormais Sur le premier Relégué Qui sera Montpellier Du coup Et sur Brest Mais là Ça complique Énormément Les choses Et il aurait Vraiment fallu Remporter ce match Parce que là Ça va être compliqué Désormais Mais bref Du coup On se retrouve Tout de suite Pour ce match De Coupe de France A tout de suite On se retrouve Du coup Pour ce match De Coupe de France A Reims Où on a Complètement Fait tourner L'équipe Donc vraiment Il n'y a que Cels qui reste Dans les cages Et Belgaard Qui passe en 8 Plutôt qu'en 10 Puisque Mayer Est légèrement Blessé Donc je n'ai pas Pris de risque Mais oui Clairement Ce n'est pas Un objectif Et On s'en fout Un petit peu Donc c'est pour ça Qu'on a deux courriers En défense centrale Quand on dit En 10 Ce n'est vraiment Pas des joueurs Qui ont le niveau Pour jouer en Ligue 1 Mais Justement Il faut reposer Un peu les titulaires Parce qu'on a un match Contre Lille Alors que là J'y ai cru Mais oui Donc on a Un match contre Lille Dans 4 jours Donc Il fallait faire Un peu tourner Pour pouvoir Mettre le meilleur Onze possible Ensuite Contre Lille Qui est actuellement Quatrième En championnat Donc ce sera Loin d'être facile Quitte à Se faire éliminer Dans cette rencontre De couple Je vous avoue Qu'on s'en fout Un petit peu Surtout Quand on voit Les résultats Lors des derniers matchs Allez Voilà Il y avait de l'idée Dans cette combinaison Mais Motiba On est pas bien sorti Là dessus Bien joué Là de Candil Qui donne à York Qui va centrer Non Il remit sur Dagba C'est compliqué Là Si y'en a un Qui devait tirer C'était Belgarde Alors Qui était Plus axial C'est très moyen Pour le moment Ok Ils sont pas d'accord S'ils ont l'impression D'être bons Avec ces stats là Offensivement On va pas être Copain longtemps On va changer Quelques joueurs Du coup On va jouer Un minimum Le coup On va changer Dagba Par Gabriel Le problème C'est que Maillard est légèrement Blessé Persich Est fatigué Donc j'ai que Réellement Un holou Je pourrais faire monter Au milieu Pour changer De coup En île On va dire Je vais faire monter Belgar En 10 Un holou On va jouer Au milieu Comment on va mettre Notre milieu Du coup Avec 2 On va le passer En milieu Récupérateur Et lui On va le mettre En milieu Box to box Allez Bien battu De bellegarde Malheureusement On n'arrive pas A garder la balle Ouh C'est bien joué Ça de Reims Mais il n'en profite pas C'était une très belle action De leur part Mais la finition N'était pas au rendez-vous Heureusement pour nous Et on atteint déjà La 70ème minute Toujours pas de goal Dans ce match S'il y a bien Une chose Que j'ai envie C'est qu'on n'est pas Aux prolongation Donc ça m'arrangerait Bien qu'il y ait Un goal Assez rapidement Oh ça n'a pas pris Ok Il reste du coup Un dernier changement Possible En passant En offensif Parce que je n'ai vraiment Pas envie D'aller aux prolongations Donc prenez des risques S'il vous plaît L'arrêt de Cels Qui risque de nous envoyer Aux prolongations Du coup Puis notre production offensive À nouveau Dans ce match À moins peut-être Ici un petit goal Allez Belgaard Qui lance Diallo Oh la la Diallo Qu'est-ce qu'il nous fait Ou alors le dos De notre défense Non plus Ça part dans tous les sens Dans cette fin de match Il est pas au jeu là Ok Ouais Bon tant mieux Au moins il n'y a pas de prolongation C'est déjà ça Mais je comprends pas Comment c'est possible Qu'il soit aussi haut Sans être haut Sans être haut Il n'était pas Pas l'impression Ok Mais bon Au moins On n'a pas été Aux prolongations C'est déjà pas mal Ça va permettre De reposer un peu Les joueurs Avant ce match Contre Lille Pour lequel On se retrouve Dans quelques instants A tout de suite On se retrouve Du coup Pour ce match A Lille Qui s'annonce Extrêmement compliqué Pour nous Mais où On va donner forcément Le maximum Et ce sera Sans Munoz Qui s'est malheureusement Blessé à l'entraînement Pour 3 mois Donc pratiquement Une fin de saison Pour lui Qui était notre titulaire Indiscutable Côté gauche Et d'ailleurs On n'a plus qu'une solution Du coup côté gauche On se retrouve Dans la même situation Qu'à notre arrivée Avec le seul Deleine Comme possible joueur A ce poste Donc Ça va être compliqué Mais Si on arrive A marquer Comme ici En jouant Très très bien Dans les petits espaces Côté droit Pour centrer Sur Gamero Qui ne se fait pas prier 0-1 Mais oui Du coup Avec le seul Deleine côté gauche Qui sait même pas défendre On va pas se le cacher Ça va être compliqué Et j'ai un peu regardé Dans l'équipe Preserve Et Et des U18 Y'a vraiment Rien du tout Donc On fera du mieux possible Peut-être que du coup On repassera A 4 derrière Je sais pas encore Mais Même chose Si on passe A 4 derrière On a pas délié On a deux attaquants On fait 4-4 de diamant C'est pas forcément mieux Donc On verra En tout cas Cette mission maintien Qui je pensais Allait être Assez Facile Au final Est beaucoup plus complexe Que prévu Assez dommage Avec un peu de chance On aurait pu être 0-2 Mais Evidemment Le calendrier N'a pas aidé On a déjà joué Pratiquement tous Les premiers du championnat Alors qu'on est qu'en février Je pense qu'il ne nous reste Plus que Marseille A jouer Dans les premiers Oh là là On défend très très mal Et puis Maintenant Cette blessure Qui ne nous aide pas Alors on va tout donner Pour se maintenir Allez C'est bien joué Dialogue au centre Très mal joué Ça aussi Mais du coup Il reste Monaco Marseille Et Nice Lorient Je pense Aussi Ouais Donc au final On a fait que la moitié Des gros Mais D'accord On va laisser les jouer Il n'y a pas de soucis On va tenter de jouer Sur le pivot Ça avait si bien commencé Ce match Avec ce goal De Gamero Après deux minutes Et là On est en train De sombrer Complètement Et à moins d'un miracle Ça sent Une nouvelle défaite Le pivot Le pivot Il est ici Il centre là-bas Enfin il dégage là-bas Pas du tout Ce qu'on lui a demandé Les goals Ils ne sont même pas Du côté de Delaine Ils ne partent pas De ce côté-là Ils viennent tous les deux De la droite Donc on ne peut même pas Dire que c'est de sa faute Ce serait bien Qu'on se réveille Parce que sinon Le maintien Il va nous passer Sur le nez Pour le moment Je vais laisser les mêmes Après peut-être Que j'aurais dû Passer en prudent Mais Le problème C'est qu'en prudent On ne se crée Pas d'occasion Donc Ouais Je ne sais pas Compliqué Pour le moment Ouais C'est de pire en pire Triple champ Du coup Allez Ici peut-être Sisoko Dagba Oh mais Pourquoi il ne met pas ça Dans la boîte On avait 3-4 joueurs Dans le rectangle Il a pour consigne De centrer plus En Et Ouais Je ne sais pas Et l'île Qu'il nous laisse venir En plus Et voilà Ils attendent notre erreur Mais là on se rattrape bien Oh le bon ballon Et il y a York Pour le 2-2 Mais il y avait peut-être Orgeux de sa part C'est pas de beaucoup En tout cas Et non Pas d'or-jeu Et 2-2 Via York Qui est monté au jeu Et sur une passe décisive De Mayer Je pense Les changements Sont gagnants Pour le moment Allez les gars Au moins Aller chercher un point Puisque Ce serait bien D'aller dans une dynamique Un peu plus positive Que ce qu'on a Jusqu'à maintenant Une dizaine de minutes Encore à jouer Toujours 2 partout Match très équilibré Comme notre mentalité D'ailleurs Pour la petite vanne pourrie Allez 88ème On va peut-être Réussir à accrocher Ce partage A Lille Et oui 2 partout Du coup La logique est respectée Les deux équipes Ont montré Des bonnes choses Et des moins bonnes choses Et du coup C'est un score De partage Assez logique Qui malgré tout Nous arrange pas spécialement Forcément au classement On reste 16ème Mais le 17ème Du coup Si j'ai bien vu Reviens à égalité C'est bien ça C'est Toulouse Qui est ex-aequo Du coup avec nous Non ex-aequo Avec Montpellier 15ème Bref On se retrouve Pour le dernier match De cette vidéo Contre Angers Match capital Vu qu'ils sont avant dernier A tout de suite On se retrouve du coup Pour ce match Capital Contre Angers Avant dernier Où cette fois On est à nouveau Privé d'un joueur C'est Pierre Gabriel Qui malheureusement A été blessé A l'entraînement Suite à Un geste Mal contrôlé D'un coéquipier Du coup Il a besoin Une semaine Pour soigner son orteil Vraiment J'adore cette équipe Je suspecte d'ailleurs Que ce soit Dagba Qui l'est blessé Pour prendre sa place Mais bref Du coup On se retrouve Pour ce match Qui s'annonce Capital Et ça commence Plutôt bien là Il faut soigner ça D'ailleurs On est passé du coup En positif Pour ce match On a vu Contre Montpellier Qu'on ne se criait pas Assez d'occasion Sinon Contre Les plus petites équipes Comme nous On espère Que ça va fonctionner C'est bien joué De Gamero Pour Dagba Ailleurs Qu'est-ce que c'est Le 1-0 Après 2 minutes De jeu On ne va pas se réjouir Trop vite quand même On se souvient D'un match Où Gamero Justement avait marqué Après 2 minutes De jeu Et on n'avait pas gagné Loin de là Donc restons concentrés Et cette fois Il faut aller Chercher la victoire Pour nous relancer un peu Sisoko Mayer Où c'est bien joué ça Oh ce ballon de Mayer Bon après la finition Est incroyable aussi Mais le ballon de Mayer Par contre Superbement joué De sa part La seule recrue Qu'on a acheté Puisque Edgar Lee Était gratuit Joao Victor C'est un prêt Et Munoz C'est un prêt Également D'ailleurs Munoz Il va nous manquer Forcément Pour cette fin de saison Mais attention On ne va pas Se voir égaliser Non c'est bon On peut repartir Avec Mayer Directement A York Pour Gamero Oh alors Sortie complètement manquée Mais sans conséquence Heureusement pour eux Gamero était au rejeu Oh là là Comment il a fait Pour rentrer ce ballon Gamero Et du coup C'est 3-0 Après 22 minutes Avec seulement 1.45 D'expected Comme quoi Un jour à l'autre Il se passe Complètement autre chose Tant mieux pour nous Quand c'est un autre avantage Forcément Allez Il fallait qu'il garde à gauche Et attention là Angers Bouffal Et Carley Qui défend à chaque fois Très très mal Il n'est jamais entre le goal Et le joueur C'est peut-être le fait Que ce soit un défenseur central Extentré Mais ça n'aurait pas de sens C'est quand même Le B1B1 Il faut de bol Enfin je ne sais pas Attention au deuxième poteau Il y en a un qui est tout seul Ok Chant ça revient Alors qu'ils n'ont même pas visé Le joueur qui était seul Au deuxième poteau On va donc mener à l'impose 3 buts à zéro Voilà Très très bonne première mi-temps De l'équipe Un Jiku qui est un peu en dessous des autres Mais c'est peut-être parce qu'il est moins mis en contribution De par son rôle Allez Ce serait magnifique De sortir une clean sheet En plus dans ce match Oh bien joué de Dagba Allez Il veut tout faire tout seul Il aurait pu s'entrer à Gamero Mais non Monsieur veut tout faire seul On va reposer Sisoko Et Prisic Attention à Rangé Il se crée énormément d'occasions On n'a personne pour changer Les joueurs de côté On va passer en équilibré Il commence à fatiguer Les deux joueurs de côté Pour la forme On va faire monter Quand on dit L'histoire de perdre un peu de temps Hop Petit halo J'ai vraiment envie Qu'on garde cette clean sheet Oh non Pas sur la dernière action du match Heureusement qu'ils sont maladroits quand même Ou à York Pour Kandil Oh il n'a pas du sous de vitesse Allez Diallo Oh c'est bien joué pour Belgarde Kandil Qui se loupe Et fin du match Victoire 3 à 0 Contre Angers Excellent résultat Et très belle performance De l'équipe en première mi-temps Plus compliqué en deuxième Mais ce qui compte évidemment C'est de remporter le match Peu importe la manière Au vu de notre situation Et ça nous permet surtout De ressortir de la zone de rélogation Et de passer 15e au classement désormais Avec deux points d'avance Sur le premier rélogué Qui est Ajaccio Mais bref C'est tout du coup Pour cette vidéo On se retrouvera La prochaine fois Pour les matchs Contre Clermont Brest Le choc contre Marseille Qui s'annonce très compliqué Et finalement Osser Merci d'avoir regardé Cette vidéo Et je vous dis A la prochaine Sous-titrage ST' 501